Le constat, c'est d'abord, je vais dire, une note de satisfaction par rapport à ce que j'ai vu sur le terrain. J'ai trouvé à la Sonacos des collaborateurs très motivés, qui aiment leur société, qui ont des compétences et qui sont prêts à donner ces compétences au service du développement de la société. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont une opinion sur la Sonacos, mais une opinion pas tout à fait justifiée, parce qu'ils voient de la société de loin. Et c'est vrai, la société a eu des résultats ces dernières années qui ont été marqués par une baisse drastique du volume d'arachides collectés. Mais cette baisse a été motivée par des faits que nous comprenons et que nous avons pu détecter. Et aujourd'hui, nous avons travaillé, depuis notre arrivée à la tête de la direction de cette société, à trouver des solutions à ces problèmes. Donc, nous pensons que l'année prochaine, et nous sommes déjà prêts pour relever tous les défis qui attendent la société, à relancer la production d'huile à partir de l'arachide qui est produite au Sénégal. La présence de la Sonacos, dans différentes régions aussi, lui confère un rôle d'employeur, où on emploie non seulement des collaborateurs qui ont des contrats à durée indéterminée, nous avons présentement zéro contrat à durée déterminée, mais en période de campagne, nous pouvons aller jusqu'à 5000, 6000 emplois saisonniers, ce qui peut faire atteindre le niveau de recrutement de la Sonacos jusqu'à 7000 emplois. Je pense qu'il y a peu de sociétés dans ce pays qui peuvent en faire autant.